ok ok super donc ici nous on va voir maintenant comment setup notre environnement local donc comment installer zamp ou wamp wamp server c'est toujours un logiciel le tout c'est toujours tout seulement de télécharger la version celui ci est purement pour windows donc maintenant vous aurez les détails ici ils exécutent de php 5.6 jusqu'à php 8 donc mysql 5.7 jusqu'à 8.0 maria db et tout ça donc ici vous avez la possibilité de configurer votre wamp server en choisissant la version de php la version de mysql et tout ça bon pour faire simple je pense que celui ci est plus simple à manipuler mais tout ça c'est pratiquement la même chose donc il vous suffit tout seulement de cliquer sur votre version ici si vous avez un mac vous cliquez ici c'est linux moi je suis dans windows donc je clique tout simplement ici comme ceci et directement ça va commencer je vais annuler parce que j'en ai plus besoin j'avais déjà téléchargé pour gagner un temps ici dans notre vidéo donc allez si je reviens là maintenant j'ai fini de télécharger donc tout ce qu'il faut faire c'est d'installer vite 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 fait c'est pas du tout difficile le voici réussi donc je double clique tout simplement comme ceci et puis je suis tout simplement des instructions jusqu'à la fin j'espère qu'il n'y aura pas conflit parce que présentement je suis en train d'utiliser déjà wamp server donc ils me disent impossible because an active user control on your system function of this a possibly restricted use please donc je crois que c'est un problème de permission donc je vais essayer d'annuler et d'ouvrir ça do you want to about the installation yes est-ce que vous voulez annuler l'installation donc je vais ouvrir en tant qu'administrateur comme ceci pour éviter ces problèmes de permission donc là ce qu'il faut faire je vais accélérer la vidéo pour que tout se passe vite et qu'on aboutisse à notre résultat bon là ils ont toujours le même des mesures le même problème de compétition je sais pas bien ce que ça veut dire welcome to samsetto windsor donc est ce que voici tous ceux qui seraient installés il y aura mysql phyzilla mercurial perles php par défaut pq mysme et tout ça donc ça va être installé oui dans mon c pourquoi pas laisser l'installation par défaut et puis ça peut prendre un peu du temps là il s'est top is now ready to be installed donc je clique tout simplement sur next et là ça va finir l'installation je mets pause et je reviens quand c'est bon oui donc ici une demande d'accepter le le pas feu oui donc alors access et c'est fini du want to start de control panel yes donc c'est pour ça qu'on coche ici pour que ça démarre une fois une fois que c'est terminé donc voici ça qui est en train d'être démarré ici et là voici où vous contrôlez les différents stack donc vous avez apache et vous avez mysql et vous avez php par défaut qui est déjà exécuté là donc on démarre le serveur apache et on voit oui c'est bien démarré on démarre mysql et on accepte également le firewall voilà super donc les deux services quand c'est vert comme ça ça veut dire que ça a bien démarré avec succès donc sur mac ce serait légèrement différent l'interface mais vous aurez quand même quelque part démarrer ces différents services pour l'instant c'est bon et s'il faut configurer c'est ici et là ce que nous allons faire il ya quelques pas qui s'appelle explorer donc et c'est ici qu'on libère c'est ici qu'on met du contenu donc on voudrait servir comme notre serveur donc à notre serveur c'est ici à l'intérieur vous allez cliquer dans explorer et voir htdors htdors c'est le dossier qui nous intéresse ici entrez dedans et puis vous pouvez voir quelque chose bon maintenant avant d'entrer dans htdoc qu'est ce qu'il faut faire voilà comme vous voyez tout est bon il faut tout simplement aller ici ici c'est quoi qu'on aura voilà super donc c'est ici notre application ça c'est une application qui tout a bien été fait aucun problème sur mac donc si vous êtes en marge je crois que vous devez mettre au port 80 80 comme ceci 80 80 avant de lancer ou dès que vous avez lancé vous aurez quelque chose comme ceci qui va être lancé mais c'est pas le cas ici c'est une dose parce que nous n'avons pas de demain dans ça c'est bien une dose là il va falloir héberger notre toute première version donc on va cliquer sur explorer et comme je vous ai dit c'est ici que vous mettez toutes vos applications pierre puis que vous développer c'est ici ce qu'on appelle le host du seul donc là je vais mettre quelque chose comme tuto tuto php et à l'intérieur non ou tout simplement je prends ce tuto php et j'ouvre ça ici dans mon vie est ce code et là j'accepte j'ai confiance sont des fichiers que je reconnais bien et j'ai créé quelque chose que j'appelle index.1 php index.php c'est là mon fichier et je pourrais déjà soumé un peu pour que les choses soient plus clés j'ai aimé la salue le voilà voilà nous pouvons maintenant à présent vérifier ceci sur le navigateur comment cela s'est fait au lieu d'aller dans dashboard on va cette fois ci dit tuto c'était le nom de notre dossier dans ce fichier là tuto php et puis on appuie tout simplement sur entrer qu'est ce que vous voyez on n'avait pas besoin de mettre slash index.php comme ceci pourquoi parce que lorsque dans votre dossier il ya un fichier index que ce soit index.html par défaut dès la racine du projet comme ça c'est capable de détecter directement le fichier là donc c'est bien évidemment ça donc que vous mettiez du html comme je vous ai dit au début vous pouvez bien mettre quelque chose comme ça et là si je rentre je rafraîchis la page vous allez vous en rendre compte que c'est maintenant un fichier html enfin c'est du contenu qui vient du html ici et c'est comme ça que vous pouvez même écrire du php en utilisant la balise php que je vous ai montré au début donc ici si je mets php je peux aller même loin en bas et je met quelque chose comme ça et ici vous pouvez afficher quelque chose en mettant comment vous allez donc maintenant sinon on rentre c'est déjà enregistré parce qu'il ya l'enregistrement automatique si j'ai rafraîchis la page vous pouvez bien voir comment vous allez qui s'affichent par la suite donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nous avons du php qui s'exécute déjà très bien dans notre machine on a pu mettre notre serveur en marche parce que c'est ce serveur c'est qui interprète le code qui est hébergé dans son host et mais ce que pour l'instant on n'utilise pas donc même si on stoppe ici c'est pas du tout un problème tout devrait continuer à marcher sans problème mais par contre si nous on stoppe le serveur Apache normalement tout devrait stopper dès maintenant vous voyez là ça va tourner chercher le serveur et puis ça va revenir à quelque chose de ce genre donc c'était comme ça ce qu'on appelle la préparation de son environnement de travail donc tout est bon et comme vous pouvez voir donc prochain tuto on va voir comment cet homme ou comment préparer vs code à ce qu'il puisse rafraîchir le navigateur à chaque fois que l'on fasse des modulations sur du code ici donc on va utiliser deux outils plusieurs extensions donc on va utiliser plusieurs extensions vs code notamment live server et php live server et d'autres donc allez rester scotché et ceci c'est une petite partie d'une formation très très complète sur le php et je pense que c'est très nécessaire à ce que vous prenez la formation qui est en fait mon programme d'accompagnement pour avoir la totalité et en dehors de ça vous avez également des formations sur du html css très complète des formations sur du javascript très complète des formations sur du react js très complète des formations sur du html css avec tout un écosystème toute une infrastructure toute une école pour devenir un développeur mais au même prix à la même souscription c'est quand même tente et les deux ans c'est quand même donc allez allez-y et prenez la bonne décision dès maintenant et on est trouvant une boîte passe